Bonjour à tous, elle a été pendant huit ans la patronne du MEDEF, dont elle a quitté la présidence le 3 juillet dernier, redevenue membre du Conseil économique, social et environnemental. Elle est également vice-présidente de l'institut de sondage IFOP, dont elle reste la principale actionnaire. On la découvre depuis la rentrée dans un nouveau rôle sur les ondes de RTL et d'Europe 1. Bonjour Laurence Parizeau. Bonjour. Pierre Gattaz vous a succédé il y a presque trois mois maintenant à la tête du MEDEF. Comment est-ce que vous jugez ces premiers pas ? Je ne peux pas juger parce qu'on ne sait pas, quand on est à l'extérieur d'une institution, exactement comment les choses se passent. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets extrêmement préoccupants pour les entreprises qui ont été rendues publiques ces dernières semaines. Et j'espère, j'espère que la nouvelle équipe du MEDEF se bat. Je pense notamment à deux annonces qui sont à mes yeux inadmissibles économiquement absurdes, que sont d'une part la proposition d'une taxe sur l'excédent brut d'exploitation. Je crois que ce serait catastrophique pour beaucoup d'entreprises et pour la réputation économique de notre pays. Et puis je pense aussi à la création d'un compte pénibilité dans le cadre de la réforme des retraites. Ça c'est quelque chose qu'il faut absolument refuser. Ces deux choses-là ne sont pas acceptables. On y reviendra tout à l'heure, mais j'en reviens à la succession de Pierre Gattaz. Est-ce que vous avez senti la rupture annoncée, l'émergence d'un MEDEF de combat, puisque c'était l'expression qui courait pendant la campagne ? C'est une expression que beaucoup de gens n'ont pas bien comprise. Quand vous êtes responsable du MEDEF, porte-parole des entrepreneurs français, vous avez une responsabilité qui est d'expliquer, mais aussi de savoir créer le rapport de force, quand les orientations publiques sont mauvaises. Je l'ai fait il y a plus d'un an maintenant, en juillet 2012, très exactement, quand à l'occasion d'une conférence sociale, le gouvernement annonçait des choses qui étaient tout à fait irrecevables pour les entreprises. Et souvenez-vous, j'avais demandé à la délégation du MEDEF de ne pas applaudir le discours du Premier ministre. Nous étions restés dans l'hémicycle du Conseil économique et social pour montrer notre désaccord profond sur le discours du Premier ministre. Et c'est ainsi que nous avons ensuite pu réorienter dans la bonne direction la politique du gouvernement, notamment sur la préparation de la négociation sur le marché du travail. Donc il ne faut pas avoir de déclaration de principe. C'est en fonction de la conduite du gouvernement qu'il faut réagir. Mais c'est pour ça que là je dis, maintenant il faut réagir clairement et fortement sur la question de la pénibilité. C'est inadmissible ce compte pénibilité qui serait créé, de la même façon sur la taxe sur l'excédent brut d'exploitation. Vous avez le sentiment qu'il est encore temps de faire bouger le gouvernement sur ces deux points précis ? Il est toujours temps. Il est toujours temps. Regardez, il y a un an maintenant aussi, le gouvernement a commis une grave erreur en augmentant la fiscalité sur les plus-values de cession d'action. Nous nous sommes tous mobilisés. A l'époque, toutes les associations représentant les entreprises avaient combattu et expliqué. Il ne s'agit pas simplement de rouler des mécaniques comme disait ma grand-mère. Il faut aussi expliquer respectueusement mais clairement pourquoi quelque chose est dangereux pour l'économie. Nous l'avions fait sur la fiscalité des plus-values de cession d'action. Et il y aura dans cette loi de finances qui va arriver une correction significative puisque nous allons avoir une fiscalité sur les plus-values de cession d'action encore plus favorable que celle que nous avions sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Donc il est possible de faire bouger les choses. À condition de faire la pédagogie, d'avoir la fermeté, mais aussi de faire la pédagogie qui doit aller avec. Sur le point précis de la pénibilité, est-ce que vous avez l'impression que Pierre Gattaz a été dupé par le gouvernement puisqu'en sortant du premier rendez-vous, il avait plutôt le sentiment ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je sais à quel point les choses sont complexes. C'est quand vous n'avez pas assisté à un entretien, quand vous n'avez pas participé aux échanges qui ont lieu dans les bureaux des ministères, vous ne pouvez pas évaluer ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, ce qui a été du prix ou ce qui n'a pas été du prix. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui pour les entreprises, la création d'un compte pénibilité n'est pas acceptable. Lors de la dernière université d'été du MEDEF, fin août, on a senti se creuser une forme de fossé entre d'un côté les grands patrons du CAC 40 et de l'autre les petits patrons de PME, plus proches du terrain. Avec d'un côté des grands patrons qui étaient soucieux de calmer le jeu avec le gouvernement, de l'autre des petits patrons désireux à l'évidence d'en découdre avec des discours très virulents. Ça vous inquiète ce fossé ? Alors tout d'abord, si vous me permettez, je pense que l'expression petit patron... Rien de péjoratif. De votre part, je n'en doute pas. Mais je crois que ce n'est pas adéquat. Vous avez des chefs d'entreprise qui ne demandent qu'une chose, c'est que leur entreprise grandisse. Les chefs des petites entreprises aujourd'hui, franchement, en bave, c'est particulièrement difficile. Et c'est ça qu'ils veulent faire savoir. Ils veulent que tout le monde comprenne la situation extrêmement difficile, extrêmement périlleuse dans laquelle ils sont tous les jours. J'en connais de nombreux qui se demandent chaque mois s'ils vont être capables de faire la paye des salariés qu'ils ont dans leurs entreprises à la fin du mois. Donc il faut comprendre l'urgence. Pour autant, il faut justement éviter de tomber dans le poujadisme. Il faut... C'est ce que j'ai voulu vous dire en vous parlant de la pédagogie nécessaire. Parfois, certaines exaspérations sont liées au manque d'information. Donc c'est là aussi qu'une institution qui représente les entreprises a également comme vocation d'informer, d'expliquer, de faire passer les messages, de montrer qu'il y a aussi des progrès. Je viens de vous signaler des choses qui ne vont pas. Dans la réforme de retraite, moi, je soulignerai quelque chose qui est très positif à mes yeux, à savoir que nous avons acté avec cette réforme qu'il fallait travailler plus longtemps. Ce n'est pas en repoussant l'âge légal, comme moi-même je l'aurais préconisé, mais tout de même, en faisant en sorte que nous soyons tous amenés à cotiser plus longtemps, ça veut bien dire que nous allons travailler plus longtemps. Et c'était nécessaire pour financer et pérenniser notre système. Donc il faut expliquer les choses positives. Je ne crois pas qu'il y ait un fossé aussi grand entre celui qui dirige une très grande entreprise et celui qui dirige une petite entreprise dans les valeurs, dans les aspirations, c'est la même chose. C'est simplement le degré d'information sur les dossiers qui est différent. Rapidement, Laurence Parizeau, vous avez dit, après avoir quitté la tête du MEDEF, que vous souhaitiez rester dans le débat public. Ça veut dire quoi ? Vous vous engagez en politique, prendre la tête d'une entreprise ? Ça veut dire tout d'abord que j'anime tous les samedis sur Europe 1 une émission qui est une émission de débat. Il s'agit pour moi d'inviter une personne publique chaque semaine et sur un sujet public de confronter nos points de vue. C'est une façon de rester dans le débat public, mais en même temps de faire en sorte que tout le monde ait accès à ce débat public. Il y a trop de tabous, il y a trop de débats interdits, il faut absolument ouvrir les choses. Et puis, de toute façon, mon engagement européen est très connu. Nous ne nous en sortirons, je dirais, durablement et même glorieusement que par l'Europe. Et il faut parler autrement de l'Europe. Il faut refaire revivre le projet européen sur des ambitions nouvelles. J'espère à terme pouvoir prendre des initiatives qui permettront de rendre à nouveau le projet européen motivant et prometteur pour le plus grand nombre. Vous vous présentons par exemple sur une liste aux prochaines élections européennes ? Je ne pense pas. Il y a d'autres façons de faire qui pourraient même être plus efficaces. Mais je ferai entendre ma voix d'une autre façon néanmoins à l'occasion de cette campagne pour les élections européennes. Merci beaucoup Laurence Parizeau. A bientôt. Merci à vous. A bientôt.